donc le SDASP, qui a vraiment dans le Calvados permis de formaliser un partenariat avec la préfecture et le travail quotidien que l'on met en place désormais. Pour vous présenter dans les grandes lignes la stratégie du département du Calvados, on a trois axes de travail votés par nos élus, donc c'est une stratégie qui a été réaffirmée en juin 2023, avec un premier axe autour du renforcement de l'autonomie numérique des usagers à travers le dispositif des conseillers numériques France Service, dans un objectif d'initier et de sensibiliser les calvadosiens sur l'utilisation des outils et pouvoir s'approprier les usages numériques quotidiens de base. Donc à travers cet axe-là, on parle effectivement de portée des conseillers numériques au niveau du département, mais aussi de coordonner l'action des conseillers numériques. L'axe 2, on est sur l'accès aux droits et aux démarches administratives en ligne à travers le dispositif des points info 14 France Service, où là, on est vraiment sur l'accompagnement, la réalisation des démarches administratives en ligne. On a insisté énormément au niveau de notre territoire sur l'articulation très fine entre ces deux dispositifs, puisqu'ils vont être sur des missions différentes, mais absolument complémentaires entre les conseillers numériques et les conseillers des points info 14 France Service. Et le troisième axe sur lequel on va un petit peu plus échanger aujourd'hui, c'est fédérer les acteurs du numérique. Et donc, dans ce cadre-là, un réseau d'inclusion numérique a été mis en place dans le calvados. Il a été initié à partir de 2018. Et il s'est conclu par la signature d'une charte de gouvernance depuis 2021. Donc, c'est un réseau qui s'appelle Numérique Ensemble. Et l'objectif de ce réseau, c'est d'effectivement fédérer les acteurs du numérique, d'avoir un plan d'action partagé. Ça préfigurait un petit peu ce qui va être effectivement demandé dans le cadre de France Numérique Ensemble. Pour mettre en place cette stratégie, je vais juste vous le présenter brièvement en termes de moyens humains, parce que pour avoir suivi les webinaires, je sais que souvent, c'est la question qui se pose. Donc, comment on est organisé au niveau du calvados, au niveau du, en tout cas, du département ? Donc, cette politique, elle est menée au sein du service des territoires, qui est un service qui s'occupe également des subventions aux collectivités et du système d'information géographique, du SIG. Donc, on a un pôle dédié qui s'appelle le pôle inclusion numérique et services au public. Donc, moi, aujourd'hui, je suis responsable de ce pôle. Je suis chef de projet sur Numérique Ensemble et je m'occupe également du suivi du Sdasp. Au sein de ce pôle, j'ai une équipe qui est en charge de l'animation départementale des points Info-14 France Service, donc deux animatrices et également un apprenti qui est avec nous pour deux ans. Il faut savoir que dans le calvados, du fait de l'antériorité du réseau des points Info-14, on a toujours travaillé conjointement avec la préfecture qui nous a délégué l'animation du réseau Point Info-14 France Service. La deuxième partie de l'équipe, donc ce sont les conseillers numériques France Service. Le département porte en direct 13 conseillers numériques France Service. On en avait 23 sur la période 2021-2023. Désormais, ils sont 13. Et on a également un coordinateur, donc qui était jusqu'ici coordinateur de nos propres conseillers numériques et qui, depuis le début de l'année, est également le coordinateur de l'ensemble des conseillers numériques dans le calvados. Donc aujourd'hui, 29 conseillers numériques. Donc voilà un petit peu l'équipe pour vous montrer les moyens dédiés sur cette politique publique. Pour faire un petit point d'étape sur le réseau numérique ensemble. Donc aujourd'hui, on est sur un réseau qui a été initié en 2018. Pourquoi on a mis en place ce réseau ? On avait à la fois en 2018 les travaux sur le SDASP et un axe en fait sur le numérique, sur le déploiement des usages, sur accompagner les calvadosiens à utiliser les outils numériques et les usages numériques qui ressortaient vraiment du SDASP. Et en parallèle, en tant que département, on avait beaucoup de remontées de terrain, notamment des travailleurs médico-sociaux qui agissent dans nos territoires d'action sociale et qui se retrouvaient eux-mêmes dans leur métier, dans leur quotidien, confrontés à des demandes de plus en plus prégnantes des usagers pour être accompagnés sur les démarches administratives en ligne et qui se sentaient quelque peu démunis parce que ne connaissant pas bien forcément ces démarches en ligne ou étant eux-mêmes pas forcément très à l'aise avec le numérique et avec les nouveaux logiciels métiers. Donc on a souhaité dès 2018 mettre autour de la table l'ensemble des partenaires institutionnels qui pouvaient œuvrer en matière d'inclusion numérique dans le calvados. On est plutôt partis de façon générale sur les organismes de services publics. Et l'idée, c'était vraiment à ce moment-là de faire de l'inclusion numérique un sujet à part entière et pas un sujet que l'on traitait avec la CAF, avec l'assurance maladie ou des tours d'autres réunions sur des sujets de type des sujets sur les allocations, par exemple. Donc on a mis autour de la table 11 partenaires. Donc vous voyez dans le support projeté, aujourd'hui font partie de cette gouvernance donc à nos côtés la préfecture, la région Normandie, les principaux opérateurs de services publics, donc France Travail, la CAF, l'assurance maladie, la CARSAT, la Poste et on a également dans le tour de table l'union départementale des CCS qui nous a permis aussi de mener des actions avec ces partenaires vraiment importants sur le territoire. À travers cette gouvernance, ces partenaires, on a mis en place donc une comitologie. Donc pour nous, dans le Calvados, il y avait en fait deux comités. On avait un comité de gouvernance, donc avec les partenaires que je vous ai cités, et un comité des territoires avec des collectivités avec lesquelles on expérimentait en fait des actions et sur lesquelles on travaillait la mise en place de réseaux locaux d'inclusion numérique. C'était vraiment un souhait dans le cadre du réseau numérique ensemble de se dire on monte un réseau départemental avec un plan d'action départemental, mais pour que celui-ci réussisse, il faut aussi qu'il puisse s'incarner au niveau local et que chaque collectivité, notamment l'échelon EPCI, puisse se l'approprier et mettre en place sa feuille de route. Donc on a un objectif de les accompagner dans la mise en place de ces feuilles de route. Aujourd'hui, on a trois territoires labellisés numériques ensemble qui ont un réseau local d'inclusion numérique. Donc chez nous, c'est la ville de Caen, qui est donc la plus grosse ville du Calvados, une communauté de communes, Bayeux Intercom, et une ville nouvelle, Vire-Normandie. Dans le cadre de numériques ensemble, on a une feuille de route, donc c'est une stratégie partenariale que je vais vous détailler un petit peu après. Et en termes un petit peu de comitologie, ce que je peux vous préciser également, c'est qu'on avait mis en place des chartes de gouvernance, des chartes d'engagement avec ces différents partenaires pour acter le rôle de chacun. Donc au niveau de notre feuille de route, donc celle-ci, elle a été validée en 2021. On travaille autour de quatre axes. Le premier axe, c'est de structurer une gouvernance départementale de l'inclusion numérique. Pour nous, c'était vraiment la base du réseau, c'est-à-dire sans gouvernance qui, entre guillemets, elle tient la route et qui permet de mettre en place de façon opérationnelle les actions. Si nous-mêmes, département, on avait juste notre stratégie de notre côté, on n'aurait pas pu aller très loin. Le deuxième axe, c'est d'outiller les aidants numériques. Le troisième axe, c'est accompagner les territoires dans le déploiement de réseaux locaux d'inclusion numérique. Et le troisième axe, c'était autour de la structuration de parcours usagés. Donc, pour préciser un petit peu les choses, sur le deuxième axe, qui est outiller les aidants numériques, en termes d'actions qu'on a pu mettre en place, donc on a travaillé, je pense, comme beaucoup d'entre vous, sur une cartographie des lieux d'inclusion numérique et des dispositifs qui existaient dans le Calvados. Donc ça, ce travail, qui s'est accompagné d'un diagnostic sur lequel on a été accompagné par Whittaker en 2018, nous a permis d'identifier l'ensemble des structures qui pouvaient œuvrer en matière d'inclusion numérique et de commencer à travailler avec eux sur, précisément, le type de mission qui leur était dévolue, savoir si telle ou telle structure proposait des ordinateurs en libre accès, proposait de l'accompagnement aux démarches administratives en ligne ou organiser des ateliers collectifs pour initier ou sensibiliser les usagers. Donc, on a travaillé sur cette cartographie et on a travaillé également sur un kit, entre guillemets, aidant numérique qui, au début, était un kit papier et qui, aujourd'hui, est une plateforme web accessible pour les aidants numériques du Calvados sur connexion avec un outil de détection de l'autonomie numérique, un outil d'orientation, c'est-à-dire, c'est un outil qui est basé sur notre cartographie web et qui permet, en fait, quand on est un aidant numérique et qu'on reçoit l'usager, d'indiquer où habite l'usager, le besoin, et ça lui génère, à partir de la cartographie, la liste des structures qui peuvent répondre à ce besoin et qui sont la plus proche de son domicile. Donc, là, c'est vraiment un outil concret pour les professionnels, pour orienter. Et, en parallèle, on est en train de mettre en place, donc là, c'est tout nouveau, on travaille activement dessus, ce qu'on appelle un parcours aidant numérique. Donc, avec cet objectif de formation, alors, je n'aime pas le terme parce qu'on n'est pas sur de la formation qualifiante, mais de travailler sur un socle commun de connaissances utiles et, je dirais, indispensable aujourd'hui pour des personnes qui accueillent du public et qui se retrouvent dans une position d'accompagnement numérique des usagers. On cible, dans le cadre de ce parcours, on ne cible pas vraiment les médiateurs numériques, c'est-à-dire les conseils numériques, les médiateurs dans les espaces publics numériques qui, eux, sont formés en la matière. On va plutôt cibler les professionnels dont le numérique est venu s'intégrer dans leur mission, mais qui n'ont pas forcément eu de formation en la matière. Les agents des CCS, les travailleurs médico-sociaux du département, les secrétaires de mairie, les agents des bibliothèques sont vraiment plutôt des accueillants généralistes et qui, aujourd'hui, nous ont fait en tout cas remonter ce besoin d'avoir un socle de base de connaissances. Donc, on a expérimenté ce parcours au dernier trimestre 2023 pour le déployer là sur l'année 2024. Et c'est un parcours qui est animé par les conseillers numériques du département et qui se décompose en deux modules. En fait, un module sur les connaissances numériques, notamment autour de la cybersécurité, de la gestion de la boîte mail, de la sobriété numérique, des réseaux sociaux. Et un module sur vraiment la posture de l'aidant numérique, comment accompagner l'usager, la posture du côte à côte, comment détecter son autonomie numérique, comment l'orienter vers le bon partenaire. Voilà ce qui s'est en tout cas construit dans le Calvados. Et on a fait le choix de le faire en interne afin de construire, en tout cas à ce jour, un parcours qui correspond le plus finement possible aux besoins qui nous ont été remontés. Donc, en termes d'outillage, voilà ce sur quoi on a déjà travaillé. Sur l'axe 3, qui est d'accompagner les territoires dans le déploiement de réseaux locaux d'inclusion numérique, on est là plutôt sur de l'accompagnement en ingénierie, en méthode projet pour mettre en place une gouvernance locale, pour mettre en place des réunions d'interconnaissance des états numériques, réaliser un diagnostic de son territoire. Donc, c'est une méthodologie qu'on a appliquée avec les trois territoires dont je parlais tout à l'heure qui ont expérimenté avec nous, sur lesquels on est en train de procéder à quelques ajustements pour poursuivre du coup cet accompagnement en ingénierie sur 2024. Et ça donne lieu à la fin à un système de labels, en fait le label numérique ensemble qui permet d'intégrer les collectivités dans le tour de table. Le quatrième axe, structurer et articuler l'offre de médiation et de formation, là l'idée c'était vraiment à la fois de travailler sur la finalisation du maillage du Calvados en structure d'inclusion numérique. Donc, on avait la finalisation du maillage des points Info14 France Service, parce qu'on a finalisé le maillage fin 2022 avec les dernières labellisations. On avait également le déploiement et le redéploiement des espaces publics numériques qui sont, comment dire, animés et habilités par la région Normandie. Et on a dans ce cadre-là également, le déploiement des conseils numériques. Donc, vous voyez avec cette nécessité d'articuler aussi ces dispositifs-là entre eux, mais aussi avec l'ensemble des acteurs locaux qui étaient déjà présents et pour lesquels il était nécessaire de savoir à quel moment l'usager pouvait venir vers telle ou telle structure et comment on pouvait orienter. Et dans ce cadre-là, de cet axe-là, on a aussi expérimenté assez brièvement le dispositif du pass numérique, mais qui n'a pas été concluant en tout cas dans le Calvados. Donc, on avait cessé l'expérimentation en 2023. Voilà pour la stratégie qui avait été mise en place en 2018. Et donc, évidemment, pour la préfecture, c'était évident de s'appuyer sur le département qui a bien voulu se porter volontaire pour coporter la feuille de route, la gouvernance dans le cadre de France Numérique Ensemble. Voilà, donc on continue notre travail en binôme sur l'ensemble du département. L'idée, c'est de mettre à jour la feuille de route qui était déjà existante et de l'enrichir avec l'ensemble des acteurs qui seront conviés à participer à la gouvernance et qui ont souhaité également se mobiliser. Donc, pour cela, on a prévu d'organiser deux réunions de concertation territoriale, une en mars et une en avril, avec les acteurs de la gouvernance initiale et ceux qui se sont aussi manifestés sur la plateforme France Numérique Ensemble. Et puis également, ce que le Conseil départemental a proposé d'ajouter, et notamment l'ensemble des EPCI. Donc voilà, on va faire deux réunions, une plutôt basée sur le diagnostic territorial et puis sur les enjeux, les objectifs, et puis une deuxième plutôt sur la définition de la feuille de route et des axes stratégiques et des actions à mettre en place. Donc là, la gouvernance, elle est composée d'une part de collectivités, évidemment, donc que ce soit la région Normandie, les 16 EPCI du territoire, et puis certaines communes, donc labellisées Numérique Ensemble par le Conseil départemental, et puis une autre commune également, celle de Falaise, qui a souhaité participer à la gouvernance. Également de services de l'État, la DDFIP ou l'ARS, qui étaient déjà mobilisées. Il y a également donc certains opérateurs comme la CPAM, la CARSAT, la MSA, France Travail d'ailleurs, je pense qu'on a actualisé mon pôle emploi, la CAF, la POST, et puis certains partenaires également, donc il y a le Hub Régional, la Fondation Orange Inclusion Numérique, je ne sais pas si c'est le cas partout en France d'ailleurs, ou si c'est une consigne nationale, mais si c'est juste en Normandie. Il y a également l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme, Inolia, qui est le principal bailleur social du département, qui est très mobilisée sur le sujet. L'Union départementale des CCAS, qui était déjà existante, et puis Reconnect, qui est une association également sur l'inclusion numérique. Voilà, et donc avec un copilotage préfecture-département. Donc ça, c'est la composition, et ensuite... Donc on a un élargissement, je me permets, on a un élargissement de la composition de la gouvernance. C'est vrai que quand on avait lancé le réseau au niveau du département, on était parti sur une gouvernance très resserrée, le temps de lancer la démarche et d'essayer de travailler de la façon la plus proche possible avec les opérateurs, notamment de services publics. Mais c'est vrai que là, on est arrivé à un stade où on voyait la nécessité d'élargir cette gouvernance. Donc ça va être un enjeu pour nous aussi de travailler avec cette gouvernance élargie. Et il y a encore quatre ans, quand on a créé cette gouvernance, il était pratiquement, je dirais, inenvisageable d'avoir les EPCI dans le tour de table. On allait voir les EPCI, mais ce n'était pas forcément encore une politique publique à proprement parler dans les communautés de communes ou sur lesquelles les élus souhaitaient s'investir. Et là, en fait, cette année, on a un changement de positionnement, c'est-à-dire qu'à l'inverse, on a toutes les communautés de communes qui acceptent de participer au tour de table. Alors peut-être avec un niveau de représentation différent ou un investissement qui sera peut-être différent, mais là, on a complètement changé de paradigme, c'est-à-dire que tout le monde souhaite intégrer la gouvernance. Donc c'est vrai que quand on a le recul des quatre ou cinq dernières années, on est plutôt satisfait de l'évolution et de voir que c'est une politique publique qui est vraiment aujourd'hui importante au niveau des territoires. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de vous présenter la comitologie qui a été validée. Donc elle est orientée autour de trois comités de pilotage, donc comités de gouvernance. Donc là, c'est le niveau politique qui va se réunir une à deux fois par an. L'idée, c'est de le réunir pour la première fois en juin prochain pour la signature de la feuille de route. Donc ils décident évidemment des grandes orientations stratégiques. Il y a également le comité technique, donc plutôt avec les référents en la matière au sein des collectivités et des structures qui participent à la gouvernance. Là, l'idée, c'est plutôt de le réunir tous les trimestres et de pouvoir mettre en œuvre avec lui la feuille de route de manière plus opérationnelle et puis d'informer l'ensemble des participants sur les avancées des projets. Et puis, on a mis en place aussi, alors on l'a intégré aujourd'hui à la prochaine gouvernance, mais il existe déjà, le copil numérique État et département. On essaye de se réunir tous les trimestres et donc c'est piloté par le sous-préfet en charge des services publics. la première vice-présidente du département et puis les services, nous, les services de chaque structure pour pouvoir suivre les différents sujets puisqu'on a France Service, les conseils numériques et puis France Numérique Ensemble et puis prendre des décisions si besoin lors de ce copil pour pouvoir avancer sur les sujets et informer nos décideurs de l'avancée de nos sujets à ce moment-là. Voilà. Est-ce que tu veux rappeler que c'est au-delà du sujet ? L'évolution de la comitologie, c'était en fait lié aussi à notre... Comme je le disais tout à l'heure, les comités que nous, on avait jusqu'alors étaient des comités techniques et c'est vrai qu'on a identifié assez rapidement l'objectif de mettre en place une gouvernance politique. C'est ce qui nous manquait aujourd'hui. On avait vraiment des référents techniques chez les différents partenaires engagés qui voulaient mettre des actions en place. Mais c'est vrai que parfois, on pouvait se heurter aussi à la validation des directeurs de structure ou des élus. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir... Pour moi, c'est un peu le point clé sur notre nouvelle comitologie. C'est ce comité politique qui est important si on veut faire vivre cette feuille de route de la même façon qu'on avait effectivement mis en place le COPIL État-département à un niveau politique. Et ce COPIL, il est vraiment indispensable aujourd'hui pour travailler main dans la main, la préfecture et le département et vraiment avoir des prises de décision qui soient efficaces et qui soient récurrentes. Et ça nous permet de nous assurer toujours qu'on va dans le même sens et de continuer à mettre en route cette feuille de route commune. Voilà, donc la dernière slide, finalement, elle reprend ce que j'ai déjà dit plus haut. Et puis l'idée, c'était aussi potentiellement d'intégrer, enfin de décliner au niveau des EPCI la feuille de route avec les EPCI volontaires. Mais ça, on le verra ultérieurement. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y en a eu pas mal de posées. Donc, comment vous souhaitez qu'on procède, Alice Ferdinand ? C'est vous qui nous... Parce que nous, on n'a pas du tout gardé l'écran. Oui, pas de souci. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire et très riche. Il y a eu des premières questions, effectivement, sur notamment les documents. Donc, si vous avez une charte d'engagement, si c'était possible de la communiquer avec les autres territoires. Et il y avait également une question sur votre feuille de route, pour savoir si elle était téléchargeable quelque part aussi. Alors, j'ai un doute sur le fait que la feuille de route soit sur notre site internet. Je vais vérifier, mais on peut vous la communiquer. À savoir qu'aujourd'hui, la feuille de route, elle est matérialisée sous forme d'un document communiquant, en fait, c'est-à-dire qu'on a nos axes et les actions. Et il n'y a pas un système de fiches actions au niveau de cette stratégie, mais on peut la communiquer. Et comme je le précisais tout à l'heure, ne soyez pas étonnés, dans nos stratégies, elles datent aussi d'il y a quelques années. Donc, on fait référence des fois à des dispositifs qui n'existent plus, d'où l'intérêt de la réactualiser cette année. Et pour les chartes d'engagement, oui, je pense qu'il n'y a pas de difficultés pour pouvoir les partager. C'est pareil, c'est des chartes qui vont nous servir de base, mais je pense qu'on va de nouveau retravailler dessus dans le cadre de France Numérique Ensemble. On va peut-être retoileter un petit peu ces documents, mais aucune difficulté pour les communiquer. Super, merci beaucoup. Et j'en profite pour rappeler que sur la base France Numérique Ensemble, dont je vous mets le lien dans le chat, il y a également des feuilles de route, des modèles de feuilles de route, des exemples de feuilles de route qui peuvent vous inspirer, inspirer les territoires qui sont en train de les élaborer. Et même chose, il y a également une charte d'engagement des partenaires qui a été faite par la Vendée. Donc, c'est des ressources qui peuvent vous être utiles. Ensuite, il y avait une question notamment sur l'intégration des opérateurs bancaires et consulaires à votre gouvernance, si vous l'aviez envisagé, et si oui, comment ? Alors, bancaire, non. C'est vrai qu'on n'est pas parti sur des opérateurs. On n'a pas eu de demande non. Des entreprises privées. Puis non, effectivement, il n'y a pas eu de souhait particulier. Après, il y a la Poste, donc il y a quelque part qui est un opérateur bancaire aujourd'hui. Mais non, sinon, non, ça n'a pas été envisagé. Consulaires, on avait envoyé le courrier cet été pour la CCI. Mais ils n'ont pas souhaité répondre au formulaire. Donc, voilà. Aujourd'hui, les chambres consulaires, elles sont partenaires sur le réseau .fou14france.services. On a un réseau de 22 partenaires en tout. Donc, elles sont partenaires, mais pas forcément on n'a pas forcément d'action très ciblée avec les chambres consulaires aujourd'hui en matière d'inclusion numérique. même si on a travaillé quand même sur quelques actions avec le déploiement des conseillers numériques. Mais il n'y a pas de souhait formalisé de leur part en tout cas d'intégrer aujourd'hui la gouvernance. Ok, merci. Il y avait également une question du conseil départemental du 31, je pense, qui était relative à la gouvernance. Comment avez-vous pondéré les contributions publiques-privées, notion de collège peut-être ? Contributions publiques-privées, notion de collège, je n'ai pas bien compris la question. N'hésitez pas à reformuler la question. Je ne vois pas votre nom en entier. Est-ce que là, il n'y a pas vraiment très peu d'acteurs privés ? Finalement, on est surtout sur du public. C'est vrai qu'on est quand même, on est parti plutôt de façon générale sur des opérateurs publics. Après, au niveau de la gouvernance, le point de vigilance qu'on avait plutôt, c'est d'avoir des opérateurs ou des associations qui soient à l'échelle départementale pour faire partie de la gouvernance, on n'a pas forcément intégré dans la gouvernance des associations qui sont à un échelon local ou un opérateur ultra local puisque eux feront plutôt partie des gouvernances qui seront organisées en fait dans les différents territoires, mais on ne les a pas intégrées à l'échelon départemental. Ok, très clair, merci. Alors, je ne vois pas votre nom entier, mais Serrani, vous avez levé la main. Je ne sais pas si vous souhaitez... Oui, oui. Bonjour à tous. J'ai une question. Donc, Mbarek Serrani du Conseil départemental du Nord, nous sommes engagés depuis peu, comme on dirait, dans l'élaboration de la stratégie départementale d'inclusion numérique qu'on a intégrée au SDASP. C'est le choix qui a été fait. Et en fait, en vous écoutant, je voudrais en fait avoir un peu plus de précision avant même que vous nous l'envoyiez sur ces fameuses chartes d'engagement dont vous parliez. Si vous pouviez en fait nous en dire trois... nous donner trois précisions sur ces chartes. Alors, l'idée de ces chartes, c'est vrai qu'on s'était interrogé aussi sur la formalisation du partenariat. Comment faire en sorte, effectivement, que les partenaires restent dans le réseau et s'impliquent dans le réseau ? Donc, on est parti sur un document, une charte. Alors, ça n'a pas une valeur juridique à proprement parler. Donc, je pense qu'on va plutôt travailler sous un format de conventionnement sur la suite. L'idée, c'était, en termes d'attendu des partenaires, sont prévus dans la charte de gouvernance, la participation au comité de gouvernance, aux instances de pilotage, la mise en place des actions de la feuille de route partagée dans le ressort, dans leur périmètre d'intervention. Qu'est-ce que l'on avait ? On avait un engagement, me semble-t-il, alors, il faudrait que je revérifie dans la charte précisément, parce qu'on l'a rédigé il y a trois ans. Je vous avoue que je ne la regarde pas tous les matins. On avait un engagement aussi sur la présence des différents partenaires dans le cadre des gouvernances locales qui pouvaient se mettre en place. L'idée, c'était vraiment de dire si un partenaire s'engage dans le réseau départemental, il s'engage aussi jusqu'au bout. Et si des territoires type communauté de communes souhaitent mettre en place des feuilles de route locales et une gouvernance locale, il faut que les différents partenaires puissent être représentés dans ces gouvernances, notamment à travers les antennes, par exemple, dont ils disposent sur les territoires. Je l'ai à côté de moi, alors je vais regarder un petit peu, mais on était vraiment sur plutôt des engagements, vous voyez, qui sont assez larges aujourd'hui, à savoir qu'on n'avait pas de volet financier et on n'en a pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas constitué un fonds, par exemple, départemental d'inclusion numérique que les partenaires pourraient abonder. Aujourd'hui, ce n'est pas mis en place. dans les engagements, je vais vous les lire directement, désigner un référent qui participe aux instances avec qui on puisse avoir un échange régulier. C'était aussi un engagement des partenaires de mettre en place les valeurs du réseau, c'était de travailler avec eux à ce que leurs agents détectent l'autonomie numérique des usagers, soit en mesure d'accompagner des usagers et de les orienter. Donc, c'était très en lien avec le parcours et dans numérique. Donc, c'était aussi de la part des partenaires de s'engager à permettre à leurs agents de participer au parcours et dans numérique, contribuer à la cartographie des lieux d'inclusion numérique, participer aux actions de communication au sein du réseau et aux différentes actions. Vous voyez, on était plutôt sur des éléments assez, je dirais, light pour un démarrage. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va peut-être retravailler cette charte. Mais c'est vrai que le fait d'avoir formalisé cette charte, d'avoir une signature officielle, ça a permis vraiment de marquer l'engagement des partenaires. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a des partenaires engagés qui relaient les actions. Pour autant, le point clé, c'est d'avoir un pilotage fort parce qu'en fait, on se rend bien compte que s'il n'y a pas de pilote pour initier les actions et suivre la mise en œuvre opérationnelle, aujourd'hui, il ne passerait pas forcément grand-chose ou alors des actions qui ne seraient pas du tout articulées les unes avec les autres. Merci. J'ai cru voir une question sur le nombre de conseillers numériques. Oui, il y a eu la réponse directement dans le chat sur la différence entre les 13 qui sont recrutées par le conseil départemental et les 29 au total dans le département qui sont recrutées par d'autres collectivités ou associations. Alors après, il y avait une question comment s'explique la baisse du nombre de conseillers numériques ? Je ne sais pas si c'était la même question ou pas. Parce qu'il y a eu une baisse effectivement en 2023 mais qui est plutôt liée à, comme dans tous les départements, à la baisse des subventions, au renouvellement. En tout cas, pour la partie conseil départemental, très clairement, c'est effectivement la justification à les financières. On était vraiment partis sur une expérimentation pendant deux ans avec 23 conseils numériques. Donc, c'était une action très forte. Mais avec la baisse des financements, on a préféré resserrer effectivement le nombre de conseils numériques. Donc, on est en train de retravailler sur le déploiement, sur les actions qui vont être mises en place sans perdre en qualité de service. Mais en tout cas, on avait des élus qui souhaitaient vraiment, vraiment maintenir ce dispositif qui a beaucoup de succès dans le Calvados et du coup, qui est aujourd'hui devenu indispensable en fait au quotidien pour les acteurs locaux. Merci. Il y a une question également concernant les tiers-lieux. Est-ce que vous les avez… Est-ce que c'est des parties prenantes qui sont mobilisées au sein des gouvernances ou des temps de concertation ? Non, c'est vrai que ce n'est pas des acteurs qu'on a… Non, on les connaît plutôt en termes d'acteurs locaux. Après, on n'a pas énormément de tiers-lieux dans le Calvados. Celui qui a des actions en matière de numérique, mais par exemple, on en a un sur l'isieux mais qui va être plutôt intégré dans la gouvernance locale. On travaille en fait avec eux, mais ils ne sont pas forcément dans la gouvernance. Ça, c'est vrai. On a également le Dome à Caen qui est identifié mais qui fait partie du consortium qui porte le Hub. Donc, à travers le Hub aussi, on travaille avec les tiers-lieux. Oui, c'est vrai. Alors, je ne comprends pas bien la question France numérique ensemble en tant qu'obligation de la France numérique. Oui, je ne pense pas que ce soit une question qui s'adresse spécifiquement à vous. Je vous propose qu'on continue de prendre les questions sur le retour d'expérience et on vous répondra là-dessus. N'hésitez pas à activer vos micros si vous souhaitez poser vos questions ou les mettre dans le chat. qu'il y a une question relative à la mise en place d'une feuille de route et de vos travaux à faciliter l'identification de l'offre de médiation numérique et à rendre aussi plus visibles les accompagnements pour les habitants. Alors, oui, oui, c'est plus lisible qu'il y a quelques années. Pour autant, le chemin est encore long à parcourir. Clairement, c'est-à-dire qu'en ayant une meilleure articulation entre les acteurs, on peut aussi communiquer de façon conjointe sur les actions menées. Mais aujourd'hui, on a un enjeu d'aller vers les habitants. On a encore beaucoup d'habitants qui ne connaissent pas ces différents services qui ne se déplacent pas forcément dans les services publics. Le service le plus ancien chez nous, c'est les points infocateurs de France Service. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Calvadosiens qui ne connaissent pas ce service. Il faut vraiment aller vers eux. Mais il y a une amélioration. Après l'amélioration, je pense qu'elle est aussi d'un point de vue des professionnels au départ, c'est-à-dire qu'on y va aussi par étapes à partir du moment où les professionnels s'articulent mieux. In fine, ça sera plus clair pour les habitants. Mais l'articulation entre les professionnels n'est pas chose aisée et prend effectivement du temps. Il y a une question concernant la formation des travailleurs sociaux du conseil départemental et éventuellement des autres structures. Donc, en fait, ça fait partie du parcours aidant numérique. Donc, concernant les travailleurs médico-sociaux du département, effectivement, ils pourront participer sur le parcours aidant numérique. Après, on a énormément, en termes de nombre d'agents de travailleurs médico-sociaux, donc la question, c'est comment on va s'organiser pour proposer le parcours à tous ces agents. Et le parcours, il sera ouvert, effectivement, à d'autres structures. Donc, nous, on avait identifié les agents des bibliothèques, les secrétaires de mairie, les agents des CCS et les agents des opérateurs de services publics. Agents de la CAF, de la CEPAM, la CARSA de services sociaux, par exemple, pourront participer. Et aussi, les agents, les salariés des associations, notamment sur une ville comme Caen, où il y a un tissu associatif qui est très dense. C'est beaucoup d'associations qui proposent des actions d'ateliers collectifs ou d'accompagnement individuel des usagers. Les membres des associations pourront aussi participer à ce parcours qui va monter progressivement en charge au cours de l'année. Alors, quel format et quel mode d'animation pour les deux réunions de concertation ? L'idée, c'est plutôt des réunions participatives. Mais il faut qu'on travaille dessus pour préparer ça, d'ailleurs. Donc, merci de nous rappeler nos échéances. Il faut qu'on regarde un petit peu la méthodologie qui sera employée. Mais l'idée, c'est d'être vraiment dans la co-construction en repartant aussi de ce qui existe déjà, donc de repartir d'éléments de diagnostic dont on dispose, d'éléments qui vont nous être envoyés par les participants, de la feuille de route existante. Après, là, tout l'enjeu va être vraiment de travailler sur le format pour que ce soit très participatif et qu'on ait à l'issue de ces deux sessions tout le contenu et qu'on n'ait plus qu'à formaliser à travers la feuille de route ce qui nous a été remonté. À ce sujet, on va organiser prochainement un webinaire dans le courant du mois, un webinaire justement dédié aux méthodes d'animation des ateliers de concertation et de co-construction. J'en profite aussi pour faire un appel à témoignage si jamais vous avez organisé sur votre territoire ce type d'atelier et que vous souhaitez faire part de votre expérience. N'hésitez pas à nous écrire à société.numérique at anct.gouv.fr et puis comme ça, on pourra organiser un webinaire sur cette thématique. Il y a eu beaucoup de questions entre-temps. Une question notamment sur la cartographie. Comment est-ce que vous vous organisez avec les acteurs pour que les informations soient rentrées et mises à jour ? Alors aujourd'hui, on n'a pas de système de mise à jour directement par les structures identifiées sur la cartographie. C'est un des points qui est en cours de travail. Donc en fait, on fait un recensement annuellement et une actualisation du recensement annuellement pour modifier les informations sur les structures. Et aujourd'hui, c'est moi en fait qui renseigne la cartographie. donc c'est limite clairement en termes d'organisation. Donc là, on est en train de voir comment automatiser en fait et ouvrir des droits sur notre cartographie à l'ensemble des acteurs notamment et particulièrement aux acteurs qui font partie du comité de la gouvernance en fait. Parce que c'est un travail qui est extrêmement fastidieux. Ok, merci. Je vais rebondir succinctement sur ce point et je laisse la parole aux autres questions. Sur l'aspect cartographie, il y a une start-up de l'ANCT qui a mis en place une cartographie nationale des lieux de médiation numérique qui avait justement pour but de répondre à cette irritante de voir les cartographies se multiplier sur le terrain et comme vous venez de le préciser avec une maintenance très chronophage, cette cartographie a pour but de vraiment être outillante pour vous toutes et tous. On va vous mettre les contacts justement des responsables de cette start-up dans le chat. Vraiment l'idée c'est que tout est en libre, tout est en marque blanche donc vous pouvez ensuite tout à fait l'adapter à votre contexte territorial pour construire une cartographie qui réponde exactement à vos besoins et la définir sur le périmètre géographique que vous souhaitez valoriser avec du coup une maintenance des données qui se fait à l'échelon national via les données d'Inclusion Connect et de Dora notamment. Donc ça permet de collectivement gagner beaucoup de temps et nos équipes sont très impliquées sur ce point-là. C'est notamment un des axes de France Numérique Ensemble justement d'arriver à alimenter toutes ces données qu'on a à l'échelon national avec toutes les contributions locales donc ça permet aussi de faire un petit point rassemblons les forces on n'en sera que plus plus efficace et plus fort donc voilà Alice vient de mettre le lien n'hésitez pas à contacter notre équipe ils vous répondront très rapidement. Qu'avez-vous mis en place une communication particulière pour faire connaître France Service et les conseillers numériques ? La préfecture l'avait tout de côté le conseil départemental l'a fait avec ses outils mais habituel il n'y a pas eu de... On est sur de la communication institutionnelle assez standard on a effectivement toute une campagne de communication sur les points Info 14 France Service sur les conseils numériques on a fait pas mal de communication mais honnêtement ce qui fonctionne le mieux c'est le bouche-à-oreille en fait c'est vraiment ça nous qui a fonctionné en tout cas pour les agents du département on a fait beaucoup de boitages aussi au démarrage voilà chez les habitants on a déposé des flyers dans les commerces on a accepté aussi de dédier un temps de nos agents pour aller à la rencontre des commerçants voilà se présenter présenter leur mission pour pouvoir faire en sorte que des usagers puissent nous être orientés je pense que c'est plutôt toute cette partie-là qui a plus fonctionné avec ce système un peu de bouche-à-oreille plutôt que la communication institutionnelle qu'on a pu faire alors oui on a utilisé des outils comme le journal du Calvados comme la presse locale mais aujourd'hui il n'y a rien de plus je pense idéal qu'une personne disant à son voisin j'ai été à tel endroit et on m'a aidé et c'était très bien en fait souvent c'est pour ça que les gens viennent dans l'axe 2 vous construisez une cartographie élaborée un kit c'est une plateforme web concrètement qui assume la charge technique et financière de ces travaux la financière c'est le budget des conseils départementales tout à fait aujourd'hui c'est le budget du département c'est un parti pris aussi du département de souhaiter avoir un positionnement fort sur ce sujet-là donc la plateforme web elle a été développée par notre direction des services numériques et un de nos conseils numériques et donc aujourd'hui effectivement on en est l'administrateur au niveau du pôle inclusion numérique donc tout est fait aujourd'hui en tout cas en interne vous ne passez jamais par des prestataires vous n'êtes jamais pour le moment on n'est pas passé par des prestataires non par rapport à votre feuille de route 2018 avez-vous déjà une idée sur les grandes orientations et les actions novatrices de votre feuille de route 2024 au vu de vos expériences pour l'instant des points d'actualisation il y en a dans les orientations on n'avait pas du tout abordé tout ce qui est lié plutôt au matériel à une filière peut-être de reconditionnement de matériel ou tout cet aspect accès au matériel informatique n'était pas couvert dans notre feuille de route actuelle donc c'est peut-être un axe mais est-ce que ça va ressortir des échanges je ne sais pas aujourd'hui ce n'est pas forcément quelque chose qui remonte beaucoup on n'a pas peut-être à tort mais on essaye de ne pas trop partir nous avec trop d'idées en tête dès le démarrage pour ne pas induire aussi les participants des concertations territoriales parce qu'on peut avoir tendance très vite à partir avec des idées en tête et à vouloir imposer un peu nos actions donc dans la méthode de travail c'est plutôt d'écouter aussi par rapport au retour de terrain ce qui est primordial pour les communautés de communes pour les communes pour les opérateurs de services publics et avec un autre point aussi en tête c'est peut-être de ne pas partir sur une feuille de route qui soit trop ambitieuse pour se dire dans trois ans en fait on a 35 actions dans notre feuille de route et en fait on n'en a mis en place concrètement que 10 parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de faire le reste donc après c'est notre façon de travailler dans le Calvados qu'on préfère comment dire y aller par étapes donc pour moi la feuille de route elle est vraiment évolutive je pense qu'il faut aussi partir sur une feuille de route raisonnable au démarrage et la faire évoluer en fonction de l'implication des acteurs locaux et des remontées on a quand même un calendrier assez restreint on va leur demander là en deux séances de travail de nous donner leurs idées je pense que tout ne va pas remonter là dans les quatre prochains mois donc il faut aussi qu'on s'esse le temps de l'amender voilà pour moi on va vraiment être sur de l'actualisation on va peut-être en fait insister sur certains sujets pour savoir ce qu'en pensent aussi les partenaires moi j'ai en tête des sujets très précis comme l'articulation vraiment aujourd'hui des espaces publics numériques des conseils numériques France Service et des points pour 14 France Service il y a des sujets vraiment sur le terrain d'articulation encore aujourd'hui une question je peux je peux oui allez-y oui oui en fait ma question porte sur les l'apport des services ou directions en interne dans l'élaboration de votre stratégie d'inclusion numérique quel a été quel est quel est le rapport et avec avec quelle direction particulière vous travaillez sur ce sujet alors au niveau du département on travaille donc avec notre direction des services numériques on travaille avec la direction des territoires d'action sociale donc la direction de la solidarité vraiment pour faire le lien avec avec les travailleurs médico-sociaux on travaille de la bibliothèque départementale qui faisait partie tous ces acteurs-là faisait déjà partie de la gouvernance technique en fait et on a également au niveau du département une direction de la relation usagée de la modernisation qui nous appuie aussi dans les travaux quand on a monté les réseaux on a travaillé avec cette direction-là pour organiser justement des réunions sur les territoires d'interconnaissance des professionnels de mise en place de la gouvernance donc on a eu l'appui de cette direction transversale j'espère n'avoir oublié personne pas avec mes collègues mais après et on a aussi la direction des collèges qui a tout un projet sur le numérique éducatif et donc aujourd'hui c'est aussi pour ça que le numérique éducatif fait pas forcément partie de la feuille de route gérée au niveau de mon pôle parce qu'on a toute une équipe qui est mise en place sur le numérique éducatif avec une feuille de route qui leur est propre donc on fera peut-être des renvois à cette feuille de route mais il y a déjà des choses qui sont mises en place à ce sujet alors votre conseil numérique coordinateur a-t-il une aide financière pour l'animation du réseau d'économie alors aide financière je comprends budget parce qu'aide financière subvention on le sait bien il aurait un budget pour travailler un budget non un budget standard au niveau du département alors c'est en train de se mettre en place l'animation globale les conseils numériques on travaille avec la préfecture et avec le hub sur ce qu'on va pouvoir proposer donc non pas de budget aujourd'hui particulier c'est à construire nous on est plutôt en train de travailler en termes de budget sur l'acquisition de matériel par contre pour les ateliers auprès des usagers mais pas forcément sur un budget dédié à la coordination ça sera sur le budget global de notre direction avez-vous pensé à former vos professionnels du numérique à un accueil social détection de l'illettrisme qu'ils puissent réorienter dans d'autres vers d'autres types de professionnels en Charente nous avons pour projet de former nos professionnels du numérique à un accueil facile premier accueil social inconditionnel de proximité je ne sais pas ça ne me parle pas aujourd'hui ce n'est pas forcément quelque chose qui a été initié ou sur lequel on a eu des échanges je trouve votre initiative très 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 intéressante et je pense que à contrario on serait nous-mêmes très intéressés par cette action que vous allez mettre en place bien au contraire aujourd'hui ce n'est pas forcément un axe de réflexion dans le Calvados avez-vous mis en place des outils particuliers coffre-fort numérique clé numérique donc elle vient dans le cadre de l'animation du réseau des CNFS non coffre-fort numérique clé numérique pour le moment ce n'est pas mis en place ce que je vous disais comme outil pour les conseils numériques on est sur des outils stats on est sur on a des outils qui ont été créés au niveau de notre réseau départemental par des conseillers numériques pour être utilisés dans des ateliers avec des usagers donc qui sont mis à disposition de tous les conseils numériques mais au niveau national on a un de nos conseils numériques qui a créé un outil qui s'appelle Limbo pour s'approprier les usages les usages numériques et la manipulation de base du clavier de la souris et je sais que c'est utilisé dans pas mal d'autres territoires donc c'est un de nos conseils numériques qui l'a créé on a un autre outil qui s'appelle Iconoclast donc tout ça c'est des outils qu'on diffuse et là l'idée aussi de la coordination avec tous les conseils numériques du Calvado c'est de voir si on peut à terme créer d'autres outils voilà comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui on est sur une prise en charge par le département donc forcément on fait aussi à la hauteur de nos possibilités et là le travail sur la plateforme web a été un travail sur à peu près 8 mois pour sortir cette première version pour les aidants numériques et il y aura une deuxième version au courant de l'année 2024 c'était déjà assez chronophage pour les équipes mais on est par contre complètement ouvert et intéressé par d'autres outils qui seraient mis en place sur d'autres territoires et qui pourraient être très inspirants aussi pour nous alors comment évaluez-vous les impacts de la stratégie les besoins des usagers avez-vous pour projet de développer un observatoire d'inclusion numérique alors un observatoire on a un système en fait de de diagnostic dans le sens où en fait on avait réalisé un premier diagnostic en 2018 donc avec l'aide de We Take Care on a engagé des démarches pour réactualiser ce diagnostic en 2023 on a fait une enquête grand public et une enquête auprès des professionnels des aidants numériques pour définir un petit peu justement les besoins les attentes ce qui avait pu évoluer et ce qui restait encore à faire là on va être en phase de traiter aussi toutes ces informations-là et pour pouvoir actualiser le diagnostic et après la partie observatoire on va la retrouver plutôt à travers la cartographie mais on n'est pour le moment pas au-delà de ces actions-là en tout cas Qu'avez-vous évalué vos actions de feuille de route actuelle ? Donc ça c'est en cours oui c'est en cours l'évaluation de la feuille de route actuelle avant la mise en place de la feuille de route actualisée on a on a regardé en termes d'indicateurs un petit peu comment on pouvait évaluer la feuille de route après nous c'est vrai qu'on n'avait pas forcément mis en place et acté des indicateurs de suivi chiffrés au moment on a mis en place la stratégie l'idée c'était plutôt d'être vraiment sur de l'engagement politique à travailler sur ces axes-là on voit les avancées aujourd'hui donc on va faire un bilan de la stratégie et effectivement on est en train d'objectiver de chiffrer en fait les différentes avancées ce sera important de définir je pense des indicateurs dès le départ complètement on va prendre encore peut-être une ou deux questions avant de clore ce webinaire on dirait qu'on est arrivé au bout super merci beaucoup merci à tous pour vos questions merci merci pour votre présentation qui était très intéressante on vous transmettra le support donc il y a les adresses mail il y a vos adresses mail donc n'hésitez pas à contacter monsieur Koval et madame Madeleine si vous avez d'autres questions et que vous souhaitez poursuivre les échanges la semaine prochaine il n'y aura pas de webinaire de retour d'expérience ce sera un webinaire questions réponses sur France numérique ensemble avec les préfectures mais comme je vous le disais on va organiser un webinaire sur les ateliers de co-construction avec les acteurs du territoire donc on vous transmettra rapidement une invitation merci à tous pour compléter ce que dit Alice en tout cas l'objectif c'est vraiment de créer une communauté autour de France numérique ensemble qui soit la plus active possible en parallèle des financements états qu'on peut vous octroyer il y a aussi une réflexion en cours sur l'outillage et la façon justement dont on pourrait structurer cette communauté tous ensemble donc aujourd'hui ça fonctionne par boucle de mail par webinaire etc on est évidemment hyper preneur de vos retours sur la façon dont vous souhaiteriez sur les territoires que ça se structure vos besoins etc donc en tout cas vu le succès de ces webinaires on pense que les retours d'expérience sont toujours toujours bons à prendre donc voilà ça va s'intensifier aussi dans les semaines et mois qui viennent pour qu'on soit une vraie communauté de personnes engagées sur l'inclusion numérique qui puissent s'entraider puisqu'on est parfois un peu tous isolés dans nos situations respectives donc ça fait du bien aussi d'échanger les uns avec les autres donc voilà n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins et voilà on vous retourne aussi sur les formats qu'on fait s'il y a d'autres demandes voilà en tout cas merci pour vos participations merci à tous merci à tous merci beaucoup bonne fin de journée merci à tous 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 merci à tous